Musique La cueillette de Pink Lady débute fin octobre et se termine fin novembre. Vous savez, c'est la variété qui reste le plus longtemps sur les arbres. Tout simplement parce qu'elle prend le temps, lentement, de développer toutes ces saveurs qui lui sont si particulières. C'est d'ailleurs la première variété de pommes à fleurir au printemps et c'est la dernière à être ramassée à l'automne. C'est pour ça que c'est une variété qui demande beaucoup plus de temps et d'attention à apporter en verger. Pour déclencher la cueillette de Pink Lady, il faut réunir plusieurs éléments. Le premier d'entre eux, c'est la couleur. Il faut d'abord un fruit qui soit coloré sur au moins 50% de sa surface et avec une intensité de coloration dans le rose qui soit suffisante. Les autres pommes qui ne sont pas à ce stade attendront le prochain passage dans 10 jours. Il faut également vérifier la maturité physiologique du fruit. Et ça, ça nécessite des analyses qui sont souvent conduites par les techniciens. Il mesure la fermeté du fruit, le taux de sucre dans le fruit et également il vérifie que l'amidon qui est produit par l'arbre pendant la végétation soit suffisamment transformé en sucre. La cueillette se fait exclusivement à la main. Les consignes sont très claires et très strictes au cueilleur. Le geste doit être délicat, il doit être précis. On prend la pomme dans le creux de la main et pas seulement dans le bout des doigts. La pomme doit être basculée vers le haut, ce qui permet aux pédoncules de se détacher tout doucement de la branche et à la pomme ne pas venir se blesser contre la branche sur laquelle elle était attachée. C'est pour ça que la récolte de cette variété est 15% plus lente que les autres. Une fois qu'elles sont déposées dans les palox, les pommes sont transportées en station de conditionnement. Là, elles vont être triées, sélectionnées et emballées. On a une étape de tri afin de n'envoyer sur les étals que les pommes qui correspondent au cahier des charges Pink Lady. Celles qui ne correspondent pas au cahier des charges ne seront pas jetées mais elles vont être réutilisées. Il n'est pas question de gaspiller. Nous mettons tout en œuvre en verger pour que les pommes bénéficient d'un ensoleillement maximum et optimal. Mais toutes les pommes ne sont pas identiques. Les pommes, correspondant au cahier des charges le plus exigeant, auront la chance de porter la marque Pink Lady. J'estime que ça représente 65 à 70% de ma récolte. Les pommes qui sont plus petites vont être vendues sous la marque Pink It à destination des enfants parce qu'elles sont plus adaptées à leurs mains et à leur appétit. Les pommes qui ont trop de défauts esthétiques, on va les utiliser pour faire des compotes ou des jus de pommes. En verger, les pommes trop abîmées sont laissées au sol et elles participent à l'alimentation organique du verger. Par contre, en station, ces pommes trop abîmées sont données à des éleveurs camarguais avec lesquelles ils vont nourrir leurs chevaux et leurs taureaux. Notre objectif, c'est de valoriser chaque pomme pour éviter tout gaspillage.